Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir les énergies du moment. Donc, Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire. On va commencer la guidance par l'énergie dominante avec le jeu de votre destin. Ensuite, on va faire un tableau de neuf recouvert une fois avec l'oracle Béline. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle lumière. C'est parti Bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes comme d'habitude. Allez, Bélier, l'énergie dominante du moment. Ce qui se passe chez vous, vous allez voir tout de suite si la guidance vous parle ou pas. Alors, Bélier, nous avons la sagesse. Cette carte vous dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Donc, ok, j'ai l'impression que face à une situation, vous choisissez la sagesse. Vous choisissez le positif, peut-être de voir le bon côté de la situation aussi. Bon, c'est vraiment une… c'est très intelligent de faire ça. Bon, maintenant, on va aller voir avec le Béline la suite. Alors, ça concerne peut-être quelqu'un qui est vierge, parce qu'ici, on a le signe de la vierge. Vous essayez de comprendre aussi, je sens derrière cette carte de l'apprentissage. Allez, c'est parti, Bélier. De l'apprentissage et de la compréhension. Ouais. C'est très positif. Peut-être que vous intégrez une leçon. En tout cas, vous choisissez la sagesse dans cette situation. Ok, c'est parti. Allez, Bélier. On va poser neuf cartes, on va les découvrir trois par trois. Alors, ici, on a la carte des plaisirs. Oui, ça va au niveau émotionnel. C'est ce qu'on voit. En faisant comme ça, en choisissant la sagesse, l'apprentissage, la compréhension, le lâcher prise, on dirait que vous vous sentez bien comme ça, émotionnellement parlant. Allez, on découvre l'union. La ruine. Et la carte de la grâce. On peut voir une séparation. Alors, à vous de voir, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une rupture de contrat, comme ça peut être une séparation sentimentale, relationnelle aussi, pourquoi pas. Ou amicale, oui. Alors, donc l'union, voilà. Ce partenariat est là. On a la ruine et la grâce. Et nous avons deux fois Saturne. Donc, effectivement, là, dans le passé récent, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être même qui s'est effondré. Mais par la même occasion, on a une forme de libération pour vous, Bélier. Alors, une libération émotionnelle, peut-être physique, peut-être pour d'autres aussi. D'accord ? Donc, s'il y a une union qui s'est arrêtée, donc un partenariat professionnel, amical, familial ou sentimental, c'est très positif pour vous. On sent que là, vous avez la sagesse, le lâcher prise dans cette situation. Et au contraire, vous vous sentez peut-être mieux émotionnellement parlant. Alors, on continue. Alors, on a le feu, l'inconstance et la carte des ennemis. Alors, effectivement, vous vous êtes sentis bien. En tout cas, vous vous sentez toujours bien. Mais je pense que ça a été vraiment nécessaire. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est... Comment je peux dire ça ? En fait, je vous vois hyper courageux, déterminés, à souffler, à vous éloigner, à lâcher tout ce qui peut être ennemi pour vous. Donc, ennemi, ça peut être des émotions. D'accord ? Comme ça peut être aussi dans la matière. Mais là, ici, avec le feu, je pense que vous vous défendez, vous vous battez dans cette situation. Contre vous-même, vous restez sur cette fin. Ou contre autrui. D'accord ? Ouais, vous balayez le passé, là. C'est ce que je vois. Après, quels sont ses ennemis ? Ça peut être intérieurement comme extérieurement. Mais on va voir au fur et à mesure. On continue. La méchanceté, la renommée et la carte de la réussite. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une récolte pour vous. Peut-être qu'effectivement, vous avez subi de la méchanceté dans cette situation. D'une manière ou d'une autre. Peut-être même que ça a touché votre égo, votre fierté. Peut-être que c'est votre réputation qui en a pris un coup. Et je pense que là, dans l'évolution, avec la carte de la réussite, ça va aller. Finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ce que je vois ici. Un mal pour un bien. Allez les amis, on va recouvrir. La carte de l'union. Parce que dans cette situation, vous avez le bon comportement. Le comportement de la sagesse et du lâcher-prise. De ne pas vous laisser envahir par des émotions difficiles. De peut-être ne pas non plus chercher à vous venger de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Voyez, on a quelque chose comme ça. Alors l'union, on a l'appui. Ok, c'est peut-être effectivement quelqu'un que vous avez aidé à un moment donné. Ça, c'est possible. Ouais, c'est un petit peu ce que je vois. Quelqu'un que vous avez aidé. Peut-être que vous décidez d'arrêter d'aider cette personne. Ou peut-être que cette personne a eu une forme d'ingratitude. Sinon, ça a été peut-être un partenariat, quelque chose qui vous a aidé un moment. Et puis là, il fallait que ça s'arrête, quoi. Alors, la carte de la ruine, regardez, on a la sagesse qui revient sur la ruine. Donc oui, oui, tout s'effondre. On le voit, tout s'est effondré. Tout s'effondre, tout dépend. Vous n'êtes pas tous à la même fréquence. Mais à côté de ça, vous êtes apaisés. Parce que vous savez que finalement, c'est un mal pour un bien. Alors ensuite, la grâce, c'est une libération, la grâce. On se libère avec grâce. Grâce à cette sagesse, justement. On fait preuve d'intelligence dans cette situation. La maladie, ouais. Ok. Ouais, mais on se libère aussi d'un mal-être. On se libère aussi d'une forme d'emprise dans cette situation. Donc pour moi, c'est positif. Maintenant, c'est comme si vous devez combattre peut-être des ennemis. Alors, avoir le feu. En tout cas, vous avez la force, la volonté. On a beaucoup Mars. Et Mars, c'est votre planète. Vous avez le courage, la force, la volonté. Avec le feu, les plaisirs. Vous êtes déterminés à sortir de ce despotisme, à sortir de cette emprise. En prise, pardon. Et en plus, vous prenez peut-être même du plaisir à combattre ceci. Vous êtes déterminés, peut-être là aujourd'hui, à aller aussi vers ce qui est bien, vers ce qui est plaisant pour vous. L'inconstance. L'inconstance, vous voyez sur la carte, le personnage souffle. Donc ouais, on se libère complètement là, actuellement. C'est peut-être encore là, mais on s'en libère. Ok, la paix. C'est au niveau émotionnel qu'il y a un reste. D'accord ? Vous vous libérez émotionnellement de cette situation. Ok, les ennemis. Je savais qu'on allait voir cette carte. On a la protection sur les ennemis. Donc ça peut être familial pour certains. Pourquoi pas ? C'est possible. Mais voilà, vous êtes protégés. Même si on vous en veut, même si on n'est pas d'accord avec votre décision. Bon, peu importe, ou c'est émotionnellement, c'est un peu compliqué. Il y a une grande protection dessus. Donc on n'arrivera pas à vous atteindre si des personnes vous en veulent. Ok ? Comment ça évolue ? La méchanceté. Ah ok, d'accord. Vous allez recevoir des cadeaux. Les béliers, par rapport à ce que vous avez subi. Il y a une forme de méchanceté dans tout ça. C'est possible. Il y a des cadeaux qui arrivent. Alors la méchanceté, si c'est vous qui avez décidé d'arrêter quelque chose, peut-être que c'est actuellement, parce qu'on a la protection sur les ennemis. Sinon, c'est peut-être qu'on vous a évincé ou mis de côté. Vous avez pris ça comme de la méchanceté. Dans tous les cas, vous allez récolter. Vous allez récolter quoi ? Peut-être des choses qui vont vous valoriser. Vous allez retrouver votre honneur. Peut-être une victoire aussi, pourquoi pas, avec la carte de la renommée. Votre réputation, je pense que ça va aller de mieux en mieux à ce niveau-là. C'est possible. Ou une réussite quelconque. Alors la renommée, on a l'entreprise. Vous voyez, si c'est au niveau professionnel, ou même si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a une possibilité de récolter quelque chose au niveau de l'entreprise, du travail. D'accord ? Des fois, on lâche quelque chose et puis on récolte d'autres choses. D'accord ? Et la réussite pour vous, Bélier ? Voilà. Et la réussite, la réussite, justement, de vous être libérée de cette emprise, de ce despotisme. Donc, à voir. Soit c'est une relation, effectivement, soit on vous a quitté, soit vous avez quitté quelqu'un relationnel, sentimental, familial. A voir. C'est ce qu'il fallait. Vous avez la sagesse dessus. Actuellement, vous combattez un petit peu, peut-être, cette personne ou ces émotions qui restent. Il y a une grande protection de vous. Ce que vous voulez, on le voit, c'est vous faire plaisir, être bien et avoir la paix, être serein. Dans l'avenir, dans moins de trois semaines, il va y avoir des cadeaux sur ce qui s'est passé de compliqué. Vous allez reprendre aussi une forme de réputation, de renommée, des victoires parce que c'est une réussite pour vous d'être sorti, finalement, de cette emprise. OK. Et si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. D'accord ? On sort de quelque chose pour autre chose et on se sent bien comme ça, même si ce n'est pas facile. Mais moi, ce que je vois dans cette guidance, c'est le fait d'être très intelligent et de choisir la sagesse, de peut-être ne pas aller dans tous les sens. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, c'est un choix de votre part, un choix pour vous aussi. Et puis, peu importe ce que les gens pensent, peu importe le reste. Donc, pour moi, c'est quand même très positif. Allez, les amis, on termine avec cette oracle. Et la carte vous dit mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà votre petit message, les béliers. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et passez une belle période. Bye bye !